Le Cantique des Cantiques Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous aiguairons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, oh toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis, et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon, je te compare, oh mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lys est la verdure. Les sous-livres de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Chapitre 2 Je suis un narcisse de Saron, un lys dévalé. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifie-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elles le veuillent. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lisses. Avant que le jour se rafraîchisse, et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Chapitre 3 Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisie, et je ne l'ai point lâchée jusqu'à ce que je l'ai amenée dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de mire et d'encens, et de tous les aromates des marchands ? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle soixante vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, fille de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronnée le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Chapitre 4 Que tu es belle, mon ami, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondus qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle qui peste au milieu d'hélices. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la Myre et à la colline de l'Encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Hermone, des tanières de Lyon, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard, le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi à qui l'ont, viens autant ! Soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent ! Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents ! Chapitre V J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, ami, buvez, enlivrez-vous d'amour. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée. Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes ? Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi ? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre dix milles. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lisses, d'où découle la myre. Ses mains sont des anodores garnies de chrysolite. Son corps est de l'ivoire polie, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Chapitre VI Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre des aromates, pour faire pêtre son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lisses. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait pêtre son troupeau parmi les lisses. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière ? Je suis descendu au jardin des Noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers florissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Reviens, reviens, sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la sulamite comme une danse de deux cœurs ? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince ! Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvres des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froments entourés de lys. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hezbonne, près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmiers, et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent, qui coulésément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leurs parfums, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Chapitre VIII Oh ! que n'es-tu, mon frère, à l'été des mamelles de ma mère ? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui m'ont du désert appuyé sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'appointe encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera ? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celles qui trouvent la paix. Salomon avait une vigne à Baal, Amon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit mille cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les mille cycles, et deux cents à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle ou au fang des biches sur les montagnes des aromates. Fin du Cantique des Cantiques de la Sainte Bible, édition Louis II, 1910 Enregistré en Belgique en septembre 2007 Sous-titrage Société Radio-Canada